En ce qui me concerne, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des participants pour leur contribution positive qui, incontestablement, va nous permettre de labelliser davantage ce que nous faisons pour rester et de façon irréversible dans nos dynamiques d'excellence. Je voudrais aussi remercier nos partenaires qui ne sont pas là, mais qui certainement vont étudier avec une attention soutenue les idées-forces qui sortiront de nos instances. Je voudrais aussi remercier le docteur Adamant Traoré qui, comme vous le savez, représente notre conseil d'administration. Il est en même temps vice-président de ce conseil d'administration. Adamant est un des Africains les plus dynamiques dans notre espace en ce qui concerne la coopération scientifique. Il est ancien directeur du Sénéra, du Mali. Ancien président du CORAF. Il a été aussi membre du conseil d'administration de Haïtien. Il est présentement membre du conseil d'administration de l'Écrisat. Par conséquent, c'est un homme qui a un portefeuille relationnel sur le plan scientifique très lourd et qui a une connaissance fine de ce qui nous réunit, à savoir la recherche agricole finalisée. Je voudrais aussi remercier le directeur du Christ. Je dois dire que je suis rassuré. Après avoir écouté attentivement votre intervention, votre exposé, premier exposé, après vous avoir écouté aujourd'hui, je suis rassuré. Rassuré parce que je suis conscient du fait que vous allez écouter tous les partenaires. Et quand on écoute les partenaires, ils vous écoutent. Quand vous ne les écoutez pas, ils ne vous écoutent pas. Et comme vous avez choisi d'écouter, vous serez aussi écoutés. En tout cas, nous, ici en Afrique, nous pensons que le leadership en matière de recherche risicole, tout au moins en ce qui concerne le CRISP, que le leadership revient à Africa Reis. Et que toutes les structures qui interviennent en Afrique concernant le CRISP doivent comprendre qu'il y a une porte d'entrée et une porte de sortie, c'est Africa Reis. Il faudrait véritablement que nous rappelions en permanence ce point fondamental qui, pour nous, n'est pas négociable. Et nous sommes convaincus que vous allez évoluer dans cette direction. Il n'y a pas de science supérieure et de sous-science. Il y a une science. C'est cette science qui éclaire le réel en utilisant les outils qu'il faut pour le faire. Nous sommes pour une science de haute qualité, de haute facture. Et je suis heureux que les uns et les autres aient remarqué que nous sommes véritablement dans ce que vous pourrez appeler le firmament en matière de science au niveau de l'Africa Reis. Et nous allons nous battre pour être dans cette direction. Ce qui me donne le prétexte de remercier et de féliciter le directeur chargé de la recherche, le directeur général chargé de la recherche, Marco Vopérez. Toute son équipe, je pense qu'il dirige cette équipe avec une grande intelligence. Et je voudrais saisir cette occasion pour lui réitérer à nouveau, et sans démagogie aucune, ma confiance et toute ma confiance pour le travail qu'il est en train de faire. Que retenir de tout ceci ? D'autres l'ont dit, mais il serait bon de le répéter. Le Christ est dans une bonne direction. Dans une bonne direction, en ce sens que ce qui est dit et ce qui est fait correspond parfaitement, je crois, aux préoccupations des différents acteurs. Mais rien n'est parfait. Il faut, monsieur le directeur du Christ, que nous travaillions davantage, non pas en théorie, mais peut-être en théorie et en pratique, les questions jambes. Avant la pause, j'avais demandé à la personne qui s'occupe des aspects genre de compter le nombre de personnes qu'il y a dans la salle et de me dire, il y a combien de femmes. Le résultat n'est pas éloquent. Il m'a parlé de 93 personnes, de 15 femmes, et m'a donné un pourcentage de 15%. Ce qui veut dire qu'il y a des choses à faire. Nous avons écouté six leaders de thèmes. Il n'y a qu'une seule femme au milieu de la forêt, Marie-Noël Gengam, qui est la seule. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse par rapport à cela. Deuxième élément qu'il faut retenir, c'est que définitivement, dans notre subconscient, on notera l'approche chaîne de valeur et ça s'est confirmé aussi du point de vue de la représentativité que nous avons dans cette salle par la présence de producteurs de semences et aussi par la présence de fabricants d'équipements ruraux. Je crois que c'est la première fois. Ce qui veut dire que graduellement, nous sommes en train de construire ce que j'appelais ce matin les systèmes d'innovation où toutes les parties prenantes du processus de génération et de diffusion de l'innovation technologique figurent. C'est une bonne chose. On constate aussi que l'impact est considéré aussi bien en termes ex-santé qu'en termes ex-poste et que les hubs constituent un cadre approprié de prise en charge de cette problématique. Ce qui est aussi une avancée absolument remarquable. Nous constatons aussi que la qualité est de plus en plus présente dans nos préoccupations et dans nos programmes. Mais peut-être devons-nous rendre tout ceci beaucoup plus visible pour répondre un peu à Dixon pour que nous puissions voir qu'au-delà de tout, nous ne sommes pas dans une approche productiviste, mais nous sommes plutôt dans une approche qui combine, disons, productivité, qualité, gestion des ressources naturelles, mais aussi la possibilité probablement d'étaler la production dans l'espace en utilisant des variétés qui pourraient nous permettre de passer là où c'est possible à une double, voire une triple culture. Chers amis, le rideau va bientôt se fermer. Et les prochaines journées scientifiques vont coincider avec le 3e congrès africain du lit qui doit se tenir, madame, dans votre beau et splendide pays qui est le Cameroun. Il nous faut dès à présent réfléchir pour voir que faire pour avoir plus de shareholders ou de stakeholders tels que le secteur privé et les ONG pour que nous puissions véritablement boucler la boucle en matière d'identification et aussi de diversification nécessaires au niveau de mon personnel. Il nous faut aussi, dès à présent, réfléchir pour avoir beaucoup plus de femmes dans ce congrès, pour éviter de venir et de dire qu'on aurait dû en faire. Et je rappelle à Marco, qui est le maire d'oeuvre de tout cela, que le congrès de Bamoko avait recommandé fortement une discrimination positive en faveur des femmes. Il faudrait véritablement que le congrès du Cameroun confirme qu'il y a eu effectivement discrimination positive en faveur des femmes. C'est un négatif difficile sur lequel vous serez jugé, monsieur le directeur général, monsieur le député de la recherche. Je voudrais aussi que le prochain congrès du lit nous permettent de présenter les résultats concernant les hubs et les taxes forces et aussi le lien très étroit avec les impacts. Je crois que ceci devrait faire en tout cas l'objet d'une thématique majeure au niveau de ce prochain congrès sur le lit. Ce prochain congrès sur le lit aussi devrait permettre de rediscuter les lignes de force de l'environnement de la production des écoles africaines. Je sais que l'équipe des ALU et autres est en train de travailler sur le TEC, etc. Ce sera l'occasion véritablement de présenter nos résultats lors en tout cas de ce congrès d'en assurer une appropriation pour que nous puissions passer aussi au Conseil des ministres et montrer l'adhésion qu'il y a par rapport aux démarches que nous préconisons. Monsieur le président de séance, j'ai appris lors des journées lors de l'ouverture de l'université de l'université au Faux-de-Bagny, j'étais avec Pays. Une formule que j'ai retenue venant du recteur, je crois, Mme Bahéro, qui disait, je la cite, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Cela veut dire que nous devons oser ici en Afrique nous dire que tout est possible et que si nous osons, les choses vont être faciles et que si nous n'osons pas, les choses vont être compliquées. En tout cas, Afrika Raïs invite tous ses partenaires à ce que dans un élan de solidarité, dans un élan d'engagement, de détermination et de volonté sans faille, que nous allions ensemble à l'assaut des grands problèmes de la régiculture pour les régler définitivement au grand bonheur de tous les régiculteurs. En tout cas, moi, je suis comme disait l'autre, s'en fout la mort. S'en fout la mort, ça veut dire quoi ? Il faut foncer, foncer et foncer jusqu'à avoir gain de cause et c'est là où on aura les grandes victoires. Il n'y a rien de grand sans audace. Soyons audacieux et construisons le continent africain qui a des potentialités immenses. C'est sur cette note d'espoir et avec l'engagement de vous présenter toujours plus et mieux ce que nous faisons que je passe la parole à mon grand frère Adam Atraouaré pour qu'il continue cette belle session qui est beaucoup plus une session artistique et de concert. Merci.